Ils ne savent plus comment dépenser leur fortune. De Londres à Pékin, de Paris à New York, voyage dans le monde secret, extravagant des milliardaires. Collectionner les montres luxueuses, c'est un des hobbies préférés des riches, perso je me suis souvent demandé qu'est-ce qui justifie ce prix et la valeur des montres de luxe. Si vous avez des réponses convaincantes, écrivez-les en commentaire pour en discuter. On commence notre vidéo des marques des montres les plus chères, vous êtes prêts, let's go ! Le petit monde de l'horlogerie a, hier, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à Genève, tremblé sous les coups du marteau du commissaire priseur. Prix record pour la vente d'une montre aux enchères, 24,3 millions de dollars. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quelle montre, la Patek Philippe Super Complication Henry Graves est une montre légendaire, considérée dans le milieu comme la joconde de l'horlogerie. Une montre exceptionnelle, créée en 1933 après 8 ans de mise au point, 3 ans de recherche et 5 ans de fabrication, par la marque suisse suite à une commande d'un grand banquier new-yorkais nommé Henry Graves, qui souhaitait détenir la montre la plus compliquée du monde. Voici des célébrités qui ont fait le choix d'une Patek Philippe pour leur poignet. Brad Pitt, acteur américain né en 1963 que l'on ne présente plus, aime les montres comme nous avions pu le constater et en bon amateur de montres de luxe. Il aime Patek Philippe comme le démontrent les clichés ci-dessous, mettant en scène Brad Pitt et sa Patek Philippe Nautilus. Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, elle est aussi propriétaire d'au moins une montre de la marque genévoise. Nicolas Sarkozy, ex-président français mais aussi amateur de montres de luxe comme le démontre sa belle collection composée de Rolex, Breitling, Breguet, Girard Péregaux et bien sûr Patek Philippe. Une Patek Philippe 3940G en or blanc avec calendrier perpétuel offerte par son épouse Carla Bruni. Et sans oublier Vladimir Poutine, le président russe. Omega, considéré par les amoureux d'horlogerie comme l'une des plus belles marques horlogères, la maison suisse Omega Swatch Group s'appuie à l'image de sa rivale Rolex sur une histoire très riche qu'il a menée au fil des années depuis sa fondation en 1848 à l'achaud de fond en Suisse sur les terrains de sport grâce à son rôle de chronométreur officiel DGO. Dans de folles aventures aux poignées de James Bond, sans oublier bien sûr l'expédition remarquée de la marque sur la lune lors du premier voyage de Buzz Aldrin et Neil Armstrong en 1969. Proposant aujourd'hui des montres de luxe et volant dans une gamme de prix s'étalant de 2000 à plus de 600 000 euros pour le modèle Omega de Ville Tourbillon en diamant, la marque poursuit depuis ses débuts sa conquête des poignées masculins et féminins. Bretling La maison Bretling conçoit depuis 1884 des outils pour les professionnels, des montres au service des professionnels de l'aviation mais également des montres inspirées parfois de l'univers automobile comme c'est le cas avec les modèles de la collection Bretling for Bentley. Ce sont d'ailleurs ces montres issues de ce partenariat d'exception avec le constructeur automobile britannique que l'on retrouve aux plus hautes places du classement des Bretling les plus chers du monde. La marque dont la majeure partie de sa gamme se situe dans un univers de prix compris entre 2500 et 12 000 euros propose quelques modèles à des prix bien plus élevés même si l'on reste bien loin des prix des Rolex les plus chers ou des montres les plus chers du monde. Portée par James Bond en 1965, la Bretling Top Time REF 2002 est une montre produite en 1962 qui a fait l'objet de quelques modifications par Valley Tool Company. Rolex Ce n'est pas réellement une nouveauté, les montres Rolex ont la cote depuis quelques années dans les salles de vente aux enchères et c'est en général chez Philips ou chez Christie's que les enchères s'envolent. Méfiance envers les investissements traditionnels ou sursauts de passionnés de la marque, difficile d'expliquer cet engouement pour les modèles vintage qui battent depuis quelques années de nouveaux records. La Rolex la plus chère au monde a été adjugée à New York par la maison Philips en octobre 2017, une Rolex Daytona Paul Newman produite en 1968. La Rolex Daytona, qui tire son nom du circuit automobile américain, est une montre mécanique particulièrement appréciée des amateurs de la marque à la couronne. Adjugée à 17 752 500 dollars, la référence 62 39 est un modèle particulièrement recherché et apprécié des collectionneurs du fait notamment de l'art et de sa production en 1970. Bremont Alors que la marque horlogère britannique Bremont vient d'annoncer son lancement exclusif en France avec le groupe Royal Quartz, revenons sur l'histoire relativement méconnue de cet horloger militaire créé par deux frères Nick et Gilles English, qui propose des montres chronomètres certifiés COSC inspirés de l'univers de l'aviation. Plus concrètement, l'histoire de Bremont a débuté en 1995 suite au tragique accident de l'avion de Nick et de son père, Ewan English, alors qu'ils s'entraînaient en vue d'un spectacle aérien au Royaume-Uni à bord de leur avion à Harvard de la seconde guerre mondiale. Leur père Ewan est mort, Nick, lui, s'en est sorti mais avec plus de 30 os fracturés. Incontestablement, ce terrible accident a changé le cours de la vie des deux frères et les a incités à créer un atelier d'horlogerie. Richard Mile Depuis sa création en 2001, la marque de montres de luxe suisse Richard Mile a parcouru du chemin pour devenir une maison reconnue par les amoureux de haute horlogerie, les montres Richard Mile caractérisées pour nombre d'entre elles par un boîtier tonneau ergonomique. En 20 ans, ce sont plus de 80 modèles en quantité ultra limitée qui ont vu le jour, des montres pour hommes et femmes affichées à des prix supérieurs à 100 000€. Utilisant des matériaux innovants, la marque Richard Mile s'est fait un nom dès son premier modèle tourbillon RM001 en 2001 et a continué au fil des années à se faire remarquer grâce à ses montres Nadal, Skull, Saphir, Diamant, Felipe Massa, Kongo, McLaren ou encore Pharrell-Williams. Audemars Piguet Enfin, on peut relever de bons scores chez Audemars Piguet et sa code 11.59 tourbillon, adjugé à plus de 900 000€. Issu de l'association des deux jeunes horlogers, Jules Audemars et Édouard Piguet, le 17 décembre 1875, Audemars Piguet & Co. est créé au Brassus. Spécialisé dans la fabrication de montres à complication, Audemars Piguet développe principalement des modèles à quantième perpétuel avec répétition d'études ou chronographes. Audemars Piguet reste aujourd'hui la plus ancienne manufacture horlogère, toujours détenue par la famille de ses fondateurs. La marque conserve ainsi une indépendance qui lui permet de suivre sa propre voie et de donner vie à sa vision unique. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, si vous l'avez adoré, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Ciao !